Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes lundi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Christ du Koumana, aujourd'hui nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite de commencer cette semaine avec Je suis, avec des actions de grâce et non de lamentation. J'aimerais également beaucoup remercier tous ceux qui prient pour nous, car nous pouvons tout grâce à la prière des saints. Je le répète, dans Kanguka, nous pouvons tout grâce à la prière des enfants de Dieu. Continuez à prier pour nous, continuez à mentionner l'équipe Kanguka dans vos prières, car nous avons besoin de cette force qui découle de vos prières. De plus, chaque fois que vous priez, souvenez-vous de prier pour ceux qui nous soutiennent, nos partenaires qui partagent leurs ressources pour le bon avancement de cette œuvre. Priez pour eux ainsi que pour leur famille. Sachez que n'importe quelle action posée dans l'intérêt du royaume des cieux sera récompensée au ciel et sur la terre. En outre, tous les lundis, je vous rappelle ce que j'ai qualifié de devise Kanguka, composée de trois points suivants. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième composante, à savoir qu'il faut prier tous les jours. Quand je dis qu'il faut prier tous les jours, mon objectif est que les gens puissent comprendre que Dieu a besoin des intercesseurs. Dieu a besoin des gens qui prient. J'aimerais vous dire que toute chose que Dieu fait sur terre s'accomplit au travers de la prière. Je sais bien que certains ne le savaient pas encore. Quoi que Dieu veut faire sur terre, il accomplit au travers de prier en partenariat avec les gens. Chaque fois que tu pries, Dieu envoie son ange. Il agit. J'aimerais te dire à toi qui pries tous les jours que tu es une personne de valeur aux yeux de Dieu. Car à chaque fois que tu pries, ne pense pas que Dieu intervient seulement dans le cadre de ta prière. Quand tu pries, Dieu utilise ta prière pour faire d'autres choses que tu ignores peut-être. Il y a des fois où tu pries pour ton propre compte avec des actions de grâce et que Dieu se serve de cette prière pour opérer des miracles dans un pays particulier que tu ignores ou qui viennent au secours de personnes tierces ou ailleurs grâce à ta prière. Comprènons que Dieu se sert des prières pour agir et intervenir. Quoi que Dieu fasse, il se sert des prières. C'est d'ailleurs pourquoi la parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse, de prier tous les jours, comme nous le lisons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Cependant, le verset auquel j'aimerais faire de référence aujourd'hui se trouve dans Ézéchiel 22, verset 30, où Dieu dit « Je cherchais parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la prêche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Si vous lisez attentivement ce verset, vous découvrirez que c'est comme si Dieu n'était pas content et qu'il est déçu, car il dit « J'ai cherché parmi eux un homme, mais je n'en ai point trouvé. » Pourquoi Dieu cherchait un homme ? Voilà ce que la plupart des gens n'ont pas encore compris. Quand tu es en train de prier, sache que Dieu vient de trouver quelqu'un. Il était en fait en train de chercher quelqu'un, mais ne trouvant personne jusque-là. Ici, Dieu cherchait à délivrer un pays, mais il a dit « Je cherchais parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la prêche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Cela veut dire que puisqu'il y avait eu trop de péchés dans le pays et que par conséquent Dieu voulait détruire son pays selon ses principes, il a cherché parmi eux un homme qui pouvait intercéder pour le pays. Toutefois, il a dit « Mais je n'en trouvais point. » Cela signifie que Dieu était mécontent. Il était déçu quand il disait « Je n'ai trouvé personne qui pouvait se tenir à la prêche pour prier. » En d'autres mots, « S'il pouvait y avoir quelqu'un pour prier, je délivrerai ce pays. » De même, sache qu'il y a beaucoup de choses que Dieu voudrait faire dans ta vie, mais il s'en abstient parce que tu n'es pas en train de prier. Lorsque tu pries, quand tu adores ou proclames Dieu sans te lamenter, Dieu visite ta vie. Il n'intervient pas seulement dans ta vie, mais aussi dans celle des autres, car Dieu manque d'intercesseurs. Ils sont peu nombreux, en effet. Il existe donc un besoin de gens qui prient tous les jours. Dans pareille situation, il y a une activation, une puissance et une visitation des anges. Ceux-ci agissent par le moyen de la prière. La prière des saints est assimilable à l'essence qui propulse les anges. Il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu pries, il y a quelque chose qui se produit dans le monde spirituel invisible. Chaque fois que tu pries en esprit et en vérité, sans te lamenter, en proclamant Dieu, avec action de grâce, sache qu'il y a quelque chose qui se produit. Il se peut que ça se produise dans ta vie ou dans la vie d'une autre personne. Mais Dieu trouve toujours plaisir quand il y a des gens qui prient tous les jours, car cela fait que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Apprenons à prier tous les jours, apprenons à prier sans cesse, car je suis cherché sans cesse des intercesseurs sans qu'ils ne les trouvent. J'aimerais qu'ils puissent te trouver toi si tu pries tous les jours. Nous voici à présent dans la deuxième partie consacrée à l'enseignement. Vous savez qu'il y a un thème en cours depuis le 13 mars que j'ai intitulé « La prière et la supplication ». Nous avons déjà parcouru beaucoup de notions et les nouveaux sont priés de consulter nos archives pour se mettre à jour. Vendredi dernier, j'ai évoqué un aspect important selon lequel quiconque ayant un don ou un talent particulier doit le dispenser gratuitement. Jésus a dit « Tous ceux qui ont reçu gratuitement doivent donner gratuitement ». Néanmoins, dans l'église de Dieu de nos jours, il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas encore cela. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est gratuit. Quand ils entendent que c'est gratuit, ils pensent qu'ils doivent simplement s'asseoir et recevoir. Mais j'aimerais vous dire que quand bien même Dieu nous a donné Jésus gratuitement, la parole de Dieu nous demande toutefois d'offrir un sacrifice, comme nous le lisons dans Hébreu 13, verset 15, ou dans Romain 12, verset 1, où il est écrit que nous devons offrir nos corps comme sacrifice. Dans Hébreu 13, on parle de sacrifice de louange. Dans d'autres mots, cela signifie que même si Dieu nous a donné gratuitement, il exige de nous donner quelque chose en retour. Pour qu'il y ait de bonnes relations entre deux individus, chacun d'eux doit donner quelque chose pour le bien de l'autre. Si tu as un mari ou une femme, sache que chacun attend quelque chose de l'autre. Même dans le cadre de l'amitié, sache que ton ami attend quelque chose de toi, comme tu attends également quelque chose de lui. Pour ce qui concerne la relation avec Dieu, il y a le donner et le recevoir. Voilà ce qu'il faut savoir. Si nous revenons sur notre thème, la prière et la supplication, je vous ai montré que la prière est différente de la supplication. Faire la prière est une chose, mais quand il s'agit de faire une supplication, tu dois t'humilier. Pour faire une supplication, il faut premièrement recourir à quelque chose de tangible. Il faut que tu fasses recours à sa promesse. Dieu aime qu'on lui rappelle ses promesses. Deuxièmement, il faut avoir quelque chose qui serve d'appui. Nous avons dit que les bonnes œuvres parlent. Nous avons vu l'exemple d'Orcas, où comment Dieu a opéré un miracle en faveur du centenier romain, alors qu'il n'en avait pas la qualification. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de ces mots. Le centenier romain n'était pas du tout qualifié pour avoir un miracle venant de Jésus. Au moins d'Orcas était un disciple de Jésus. Elle était née de nouveau et elle avait la foi. Mais le centenier romain n'était pas du tout qualifié au miracle, car Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Cela veut dire qu'il faisait aussi partie de la catégorie des gens que Jésus pouvait appeler « petit chien ». Souvenez-vous de la femme canadienne qui avait un enfant malade et qui est venue trouver Jésus. Vous connaissez déjà l'histoire qui se trouve dans Matthieu 15. Quand elle était venue solliciter la guérison de son enfant auprès de Jésus, Jésus lui a dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens ». Ces petits chiens auxquels Jésus faisait référence étaient quiconque n'était pas juif en ce temps-là. Si tu n'étais pas juif en ce temps-là, si tu étais français, burundais ou congolais, sache qu'en ce temps-là, tu aurais fait partie de la catégorie des petits chiens. Ce qui signifierait que tu n'étais pas qualifié au miracle, car Jésus n'opérait de miracle que pour les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Bref, pour les juifs uniquement, il est bon que nous le comprenions. Malgré que le centenier romain n'était pas qualifié au miracle, Jésus a opéré un miracle en sa faveur grâce à l'œuvre de la construction d'une synagogue à l'honneur du vrai Dieu entreprise par ses soins. Sache ainsi que tes œuvres peuvent constituer la voie pour toi d'obtenir ce à quoi tu n'avais pas normalement droit. J'aimerais que nous le comprenions. Ceux qui se sont présentés auprès de Jésus pour supplier en faveur du centenier, ils se sont présentés en rapportant les œuvres qu'il avait déjà faites. Il disait « L'aime notre pays, l'aime Israël » et c'est lui qui a construit cette synagogue sans être juif. Il n'adore peut-être pas le véritable Dieu, mais c'est lui qui a construit cette synagogue. Jésus ayant entendu ses œuvres par leur supplication, il a finalement accepté d'opérer en miracle. De la même façon, à chaque fois que tu fais une supplication, il est bon qu'il y ait au moins une œuvre à présenter. Qu'importe que tu fasses une supplication pour ta cause ou pour celle d'une autre personne, présente toujours quelque chose auprès de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas trouver quoi présenter car ils ne font rien comme œuvre. Tous les biens qu'ils possèdent, toutes les bénédictions qu'ils reçoivent sont strictement réservées à eux. Si tel est ton cas et que tu es béni sans que tu ne partages quoi que ce soit avec les autres, sans que tu n'assistes personne ni l'œuvre de Dieu, il devient difficile pour toi de faire une supplication car tu n'as pas d'œuvre à présenter. Il est souhaitable que tu aies des œuvres à présenter et qui puissent te servir d'appui. Il faut que tu aies quelque chose qui te serve d'appui. Le jour où tu commenceras à te soucier des autres, sache que c'est le jour où tes œuvres commenceront à parler. Apprenons à faire des œuvres qui peuvent être élevées auprès de Dieu. Souvent les anges cherchent tes œuvres mais ne les trouvent pas. Ils cherchent à trouver des œuvres que tu aurais faites mais en vain. Il est avantageux d'avoir des œuvres qui honorent Dieu. Des œuvres qui témoignent de l'amour de Christ doivent être manifestées parmi nous car ce sont les fruits qui témoignent de l'amour de Dieu. Nous avons vu l'exemple de Dorcas ainsi que celui du centenier romain qui ont accompli des choses extraordinaires et demain je vous montrerai dans la Bible l'exemple d'une autre personne qui a obtenu son miracle d'une façon exceptionnelle suite à ses bonnes œuvres. Il est bon que nous apprenions de la Bible de tel modèle par le Saint-Esprit qui nous fortifie que je suis vous bénisse dans cette excellente journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.